Bonjour! Alors aujourd'hui, le petit Louis a un mois et demain c'est sur baptême. On devrait recevoir à peu près 80 personnes à la maison. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça semble beaucoup, mais regardez, on est déjà dix, juste nous. Puis on est chanceux de tous les deux venir de grosses familles et puis on a beaucoup d'amis, on est chanceux de ça aussi. Alors voilà, on voulait fêter l'arrivée de Louis avec tout ce beau monde-là. Mais il faut les nourrir. Alors j'ai pensé que je pouvais faire une vidéo sur comment nourrir 80 personnes avec un buffet froid, pas trop compliqué. Alors on vous amène pour ça. Alors tout va être fait dernière minute. On est vendredi matin, le baptême est demain, samedi deux heures. J'ai commencé à penser à mon affaire hier. C'est un peu trop tard pour les desserts parce que je voulais faire faire un gâteau. Puis là j'ai appelé à trois pâtisseries et c'était trop tard. Mais j'en ai trouvé une qui pouvait m'accommoder. Donc hier matin, je suis allée commander le dessert. Hier soir, avant de me coucher, j'ai fait le menu. Ce matin, on s'en va au Coscou Entreprises pour acheter tout ce qu'il faut. Puis cet après-midi, je vais essayer de préparer la majorité de la bouffe. Idéalement, tout doit être préparé aujourd'hui en considérant qu'Alexandre travaille et que j'ai les huit enfants avec moi, dont un nouveau-né. Alors ça ne peut pas être trop, trop compliqué. Alors je vous dis le menu. C'est un buffet froid. Je sais que ce soit des choses qui peuvent être préparées la veille et qui vont rester bonnes. C'est un buffet froid parce que des fois j'aime ça recevoir avec des choses chaudes. Mais là demain, ça ne me tente pas d'être en train de cuisiner. J'ai envie d'être avec mes invités. Il va y avoir trois types de sandwich. Dans des fins baguettes, je vais avoir un sandwich soit au bœuf tranché ou au jambon avec un fromage doux, verdure, moutarde. Je vais en faire une grosse batch. Dans des wraps, genre des wraps à la dinde, mayonnaise, laitue romaine et poivron grillé. Puis aussi des croissants, idéalement des mini croissants, mais je ne suis pas sûre qu'ils en vendent au Costco Entreprises. Confiture et cheddar. C'est ça pour les sandwiches. Après ça, je vais faire trois grosses salades. Une grosse salade de pâtes au pesto avec des tomates, des épinards et des noix de pain. Une grosse salade de tomates mozzarella et basilic. Et puis une grosse salade grecque. Après ça, je vais faire quelques plateaux aussi. Un gros plateau de fromage, plus pour les enfants, fromage doux, mozzarella cheddar avec des raisins. Je vais faire deux plateaux de fromage pour adultes. Fait que là, je sais que j'ai déjà ici un gros gouda, un gros fromage bergeron. C'est sûr que je vais acheter un gros bris. Mon père va aussi amener des fromages demain. Je vais en faire un plateau. Les deux plateaux vont avoir des fruits séchés. Je vais en faire un avec des noix, puis un avec des graines, parce que j'ai un enfant allergique aux noix, puis un frère allergique aux noix aussi. Après ça, je vais faire deux plateaux de charcuterie, que je vais aussi mettre des olives et des craquelins avec ça. Je vais faire aussi deux plateaux de crudités. Puis là, je vais y aller super simple. Des fois, je fais des plateaux de crudités avec genre notre sorte de crudités. Mais à la fin, c'est souvent les mêmes qui sont les plus populaires. Les légumes préférés, préférés de mes enfants, c'est les poivrons, puis les concombres. Puis au Costco Entreprises, ils les vendent en grosse quantité pour pas trop cher. Alors c'est ça qu'on va faire. Et puis je vais prendre des bébés carottes, parce que c'est comme super simple. Mes enfants me suggèrent d'ajouter des bébés tomates. On va voir. Il y a des tomates dans les trois types de salades, alors je ne sais pas. Là, j'ai aussi commandé un gros gâteau, un petit gâteau, deux tartes. Pour les boissons, on va voir pour les adultes, du vin, que soit mon papa va amener, ou bien on a des bouteilles de vin ici qu'il faut boire, alors on va prendre ceux-là. Et puis, boissons pétillantes pour les adultes qui ne prennent pas d'alcool. Sinon, on va avoir des glacières avec de la bière, et puis des bubbly pour les gens qui aiment ça. Et puis on va avoir des distributeurs à eau, puis à limonade. Fait que les enfants, ça va être de la limonade, en grande quantité. Alors c'est ça qui est planifié, en gros, mais je suis prête à changer un peu mon affaire, dépendamment de ce qu'il y a en magasin. Ok, on y va! On y va! Je veux juste clarifier quelque chose que j'ai dit tantôt, parce que j'étais toute seule pour faire ça, je ne suis pas toute seule au Costco. Alexandre va commencer à travailler un petit peu plus tard aujourd'hui pour qu'on fasse le Costco ensemble. Et puis, j'ai reçu un appel d'une de mes amies qui va venir m'aider à cuisiner pendant deux heures cet après-midi. Ça va donner un bon petit coup de main. C'est pas pour le parfait de demain, mais je trouve que 100 combes de clé platé pour 4,79 mètres, c'est bon, on va prendre ça. Il y en a-tu des affaires à boire ici? Il y a des rangées complètes. Donc, j'ai besoin quand même de pas mal de tomates, dont des tomates-series pour les trois salades, puis peut-être dans les crudités. Donc, au Costco normal, il y a juste ceux-là qui sont 7 $ pour 2 livres, puis ici, au Costco entreprise, on a ceux-là qui sont 11 $, mais pour 6 livres. Ça fait que c'est comme vraiment plus avantageux. Est-ce que vous avez froid? Ça fait vraiment frais d'ici. Juste pour dire que c'est un gros bris. J'ai presque tout trouvé ce qu'il y avait sur ma liste, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de boulangerie ici, donc il n'y a pas de croissants, de baguettes. Je pense qu'on va passer par le Costco de Saint-Bruno, c'est un détour de 8 minutes pour aller chez nous. Alors, on est passé au Costco à Saint-Bruno, et puis il y avait vraiment une grosse différence, il y avait plein 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 de gens, des grosses files à chacune des caisses, toutes les caisses étaient ouvertes, à l'autre Costco on est arrivé direct à la caisse. J'ai trouvé les baguettes et les croissants, alors là on devrait être bon pour préparer de la bouffe cet après-midi. Ça fait deux heures peut-être qu'on travaille ici dans la cuisine, mon ami Sarah et moi, puis là les enfants y aident des fois pour certaines des choses. on a préparé deux grosses salades grecques, des wraps à la dinde, une salade de pâte au pesto, puis là on prépare des croissants, fromage et confiture. Et faites ça égal là, faites ça égal là! Qu'est-ce que je fais? Elle désastre là! T'en mets trop, t'en mets trop! Mais non! Maman! 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 On est samedi matin, et je suis en train de préparer la dernière sondecasters que je voulais pas faire hier parce que le pain baguette ça a durcis un peu... avec le temps. Mes parents sont arrivés, ils sont en train d'aider à décorer un peu la maison. Moi j'décore pas, j't'en ai prêts par볕. Casse- emotions. Un mélange de mayonnaise et moutarde, de fromage, deux tranches de jambon, un goût de laitue, pis là on dirait que j'en ai pas fait beaucoup là, mais y'a la main dans la... Y'a une batch de prêt déjà là. Wahou! Là c'est le temps de la coupe du gros fromage. Comment tu coupes ça toi? Oh boy! Ah! Ok! Les doigts vont y passer. Je participe aussi là, y'a un peu de mon travail là-dedans. Pour la vie étergée. Cheers! Merci beaucoup! Fait que ça donne ça, y'a des refills de tout dans le frigo. What? 3, 2, 1, 0! Go, 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 go! Allez, tiens la gare! Aïe, 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 aïe! On doit repartir par le deuxième tour pis se lancer de la poutine à midi de la... 2, 1, go! Ouais, go, 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 go! Allez-y, allez-y! C'est vrai! Ouais! OK! Il l'arrête, il l'arrête! Elle est bonne, elle est bonne! Oh, il arrive! Oh, il arrive! Alors, Alexandre est rendu où? Il est rendu ici! Il est là, il est là! Ça avance, ça avance! Ça sort! Ça sort! Ça croque! Ouais! Ouais! C'est vrai! Tirez la malle! Bien joué! Alors, il est 10h20 le soir. On a eu une super belle journée. Vraiment, c'était super agréable. Il y a des amis qui sont venus pis ça fait longtemps qu'on avait pas vu. En tout cas, on a passé une super belle journée avec tout le monde. Pour le fun, j'ai compté. Il y avait 79 personnes au baptême. Et il en restait 64 au moment de souper. Et puis, j'avais fait beaucoup trop de nourriture. Mais presque tout le monde qui est venu chez nous est reparti au moins avec un petit plat de salade ou avec des familles. Alors, bon, nos repas pour la famille seront faits pour la semaine. C'était juste ça, juste un petit épisode sur comment on organise des repas pour une grosse gang. Alors, c'est tout! À la prochaine! Baîmer, comme vous, c'est haut! uploaded teasing la пад 없습니다. On vient d'abord essayer des chants et des chants aux libres qui sont autour de nous qui predisez, si les idées, ses sailing3, signé 7убres à la population en North in dollars. Puis dans un petit bouton datant, il n'a plus plus à un même pire. Sous-titrage ST' 501